Avertissement. Cette émission est déconseillée aux personnes âgées de plus de 77 ans. Le jugement des parents est conseillé. Amateurs de bandes dessinées de Gognon et de Matraque-Molle, bienvenue sur CKRL. Vous écoutez l'émission E égale RG2, votre rendez-vous hebdomadaire de bandes dessinées. Car, comme on le sait tous, qui dit été dit BD. Mon nom est François Angers, accompagné ce soir de Guillaume Plante. Bonsoir François. De Tania Beaumont. Allô. D'Alex Drouin. Salut. Et de Olivier Morissette. Bonsoir. Qu'est-ce qu'on fait à E égale RG2? Eh bien, tout l'été, on cherche Tintin. On est à la recherche du Tintin perdu, puisqu'on a perdu nos albums de Tintin. Je vous explique ça tout à l'heure. Et ce soir, on va chercher Tintin dans Lupus de Frédéric Peters. Une saga. Non, pas tant une saga. Une saga intimiste. Une saga contemplative de science-fiction. C'est drôle que tu dises saga, parce qu'Olivier et moi, on a participé à un club de lecture, de trucs de science-fiction. On avait lu Lupus et Saga. Donc, Lupus, c'est pas une saga, parce que Saga, c'est une autre série. Hein? Saga? Oui, oui, oui. Saga, c'est une saga. Contrairement à Lupus, qui est peut-être pas une saga. Ouais. Seigneur. Juste pour être sûr que tout le monde comprend bien de quoi on parle ce soir. Mais d'ailleurs, on avait parlé de Saga. Oui. L'année dernière. Aussi. Mais là, on parle de Lupus, qui n'est pas Saga. C'est pas non plus un Saga. Non. On peut pas jouer à des jeux vidéo sur Lupus. Tout est clair maintenant. Oui. Comment se fait-il qu'on se retrouve, nous, en plein été comme ça, à chercher Tintin? C'est que nous, EGLRG2, c'est une émission qui existe depuis 4 ans maintenant à CKRL. À chaque été, on parle de bandes dessinées. Au départ, le but, c'était de faire une chronique, d'analyser, si on veut, tous les albums de Tintin. Et là, il s'est passé bien des choses depuis ce temps-là. Et nous, on est parrainés par la chaire de recherche de l'Observatoire en études tintinoludiques de l'Université du Québec à Beauceville. C'est eux qui financent nos recherches. Et pour ceux qui suivent un peu l'actualité, vous avez peut-être vu que Beauceville, au printemps dernier, il y a eu des grosses inondations à Beauceville. On en parle encore dans les actualités. Et il y a eu un incendie également dans un dépôt de pneus. Et nous, l'université est située en zone inondable à côté de ce dépôt de pneus. Donc, tout y est passé. On est soit inondé, soit ça a brûlé. Donc, on n'a plus rien. On n'a plus aucun album de Tintin. On a perdu des trésors inestimables. On a perdu plein de choses. On a perdu 1000 sabords qu'on avait au sous-sol. Il en reste une coupe. Et on a aussi perdu le sous-marin, réplique, grandeur nature, le Tintin, le lac aux requins. Quelqu'un s'en est servi pour se sauver pendant les inondations quand même. Et toutes nos répliques du fétiche d'Arum Baya en sucre. Oui, hein? Mais au moins, pour ce qui est du sous-marin, on a quand même retrouvé une pièce à l'Aquarium de Québec. Elle a dévalé jusqu'au fleuve. Et donc, malheureusement, si on veut continuer à faire nos recherches, on n'a plus aucun album de Tintin. On n'a aucune façon d'avoir des nouveaux albums de Tintin. Moi, d'ailleurs, anecdote, la semaine dernière, je me suis essayé. Je suis allé voir à la bibliothèque, à ma bibliothèque locale. Donc, j'arrive et je paye mon 20 $ d'entrée, comme on fait d'habitude. Mais oui, comme d'habitude. Le cover. Oui. Pour ça, je rentre à la bibliothèque. J'arrive dans le rayon des bandes dessinées. Je vais dans l'été. Et là, les bandes dessinées, ça va de tiff et tondus. Puis là, ça passe tout de suite aux tuniques bleues. Et à la place où, là, il y aurait dû avoir normalement les albums de Tintin, j'ai trouvé une calzone. Et là-là. Mais les calzones, c'est un aliment délicieux. Donc? Mais ils n'étaient pas rangés au bon endroit. Oui, c'est ça. Délicieux. Donc, qu'est-ce qu'une calzone pouvait bien faire à la place des albums de Tintin? On se le demande. C'est un mystère qu'on éclisera. Mais pour moi, tu es chanceux, il n'y avait pas de petit œuf. Oui, non, heureusement. J'aurais été obligé de lire ça. Donc, voilà. Donc, il faut continuer nos recherches malgré tout. Donc, on essaye de trouver Tintin. On cherche Tintin dans plein d'autres bandes dessinées. Et donc, ce soir, on va le chercher dans l'upus de Frédéric Peters qui, on le rappelle, n'est pas une saga, ni non plus la bande dessinée saga. C'est l'upus. Oui, c'est l'upus. Comment on fait, nous, pour que ça devienne un code d'étude, que ça devienne un processus scientifique, tout ce qu'on fait à l'émission? C'est qu'on établit un taux total Tintin. On vous expliquera ça un peu plus tard, tout ça, comment ça fonctionne. Parce qu'on s'est fait dire que quand on parle de chiffres à l'émission, les codes d'écoute baissent de 75 %. C'est parce que là, tu parles de chiffres en parlant de la baisse des codes d'écoute, François. Je sais, ça baisse. C'est terrible. Donc, on détermine un taux total Tintin. Je vous écrivais ça tout à l'heure. C'est franchement fascinant, tout ça. Mais tout juste avant, on est aussi une émission interactive. Donc, si vous voulez nous rejoindre pendant l'émission, on peut peut-être répondre à vos questions. Il y a plusieurs façons de le faire. Il y a la page Facebook qui est le facebook.com.rgckrl. Abonnez-vous, cliquez sur j'aime pour plein de contenus additionnels. Ah oui, il y a vraiment des affaires drôles. Genre plus que nous quand on parle. Oui, vraiment, vraiment. C'est surprenamment, même que des fois on se dit qu'on devrait peut-être juste faire des niaiseries sur Facebook. Peut-être. Peut-être. C'est pour l'hiver. On est également sur Twitter avec le hashtag matraque molle, qui est notre hashtag officiel. Si vous êtes dans le train Montréal-New York, vous pouvez faire le hashtag amtraque molle. Et là, tu m'as fait perdre ce que j'allais dire. Également sur Instagram, avec le même hashtag matraque molle. On vous rappelle, envoyez-nous vos plus belles photos de matraque molle. Et on vous rappelle que l'émission est disponible. Tous les épisodes, les 54 épisodes... On n'a pas fait ça 54 fois. Oui, on a fait 55 fois. Peut-tu croire? Mais t'en as manqué une couple, Tania. Fait que t'es à 49. Ok, c'est bon. C'est peut-être pour ça. T'as pas encore le 50 qui a popé. Donc, tout ça est disponible sur iTunes, sur Apple et sur Google. Donc, voilà pour le côté réseau sociaux, podcast. Donc, on est disponible. Contactez-nous si ça vous intéresse. Et on aime bien les commentaires d'ailleurs et les folies. Vous avez envie... On parlait de ce qu'on fait sur Facebook. Vous avez envie d'en faire aussi, d'en partager avec nous. N'hésitez pas. On aime bien quand vous nous faites des petits clins d'œil. Tout à fait. On va écouter une chanson. On va voir les actualités de l'émission après la chanson. On a quelques trucs à vous dire avant d'en marquer dans le vif du sujet de Lupus. On va écouter une première chanson. On va écouter Massive Attaque avec Teardrop. Si jamais vous comprenez le lien, éclivez-nous. D'ailleurs, je pense qu'on va écouter Marc Derry avant, François. Ah oui, on écoute Marc Derry avant? Oh boy! Ben oui, je suis vraiment désolé. Oups! 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 Une once de pote, du stoff pour les mouches, des mouches, pis une canne à bouche. Ma ligne a lancé léger, ma tante a une place, mon flow tube, pis des ménées. Ouais, je pense ben que j'ai tout, oh, y'a juste la bouffe, je vais arrêter au dépanneur sur le bord de la route. Laisser un message numérique ou vocal après le pire, je m'en vais pogner de la truie, ta belle petite. J'ai passé à travers, j'suis pas mal fier, j'ai toujours eu de la misère avec l'hiver. J'étais plus du monde, j'm'endurais plus, j'pense que j'étais sur le bord de la crise de nerfs. Ok, salut ma blonde, j'm'en vais faire le vide, j'ai besoin d'être tout seul avec mes bébites. Suspendu tout seul à mon petit morceau de graphite, j'm'en vais pogner de la truie. Salut ma blonde, j'm'en vais faire le vide, mais si tu veux en revenant, j'te fais un kid. Dis-t-il d'un air intrépide et d'un ton fromagé. Une once de potes, tu s'toffes pour les mouches, un petit brin de paille dans la bouche. Ma ligne a lancé léger, mes bottes, mon casque, avec une drôle piquée sur le côté. Non, j'veux rien savoir, j'ai full de verres, des beaux gros verres de grains biologiques. Laissé un message numérique ou vocal après le bip. La dernière fin de semaine d'avril, c'est le temps de la truite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Marc Derry, avec Poisson d'Avril sur CKRL. Vous écoutez E égale RG2, votre rendez-vous de bande dessinée estivale sur CKRL. Ça achève, François, fais-toi ça. Et ce soir, on est toujours, depuis le début de la saison, à la recherche du Tintin perdu. Et on le cherche ce soir dans Lupus de Frédéric Péters. Une grosse brique. Le plus gros livre du monde. Oui, vraiment. On pourrait blesser quelqu'un avec... On en a deux copies en studio en ce moment et c'est considéré comme des armes. Si on les met ensemble, ça peut être une arme. D'ailleurs, on les place stratégiquement dans chaque bout du studio pour ne pas faire pencher la table. Alors, voilà. Bon. Quelques actualités E égale RG2, Yen. On ne dit plus jamais ça. Ça m'est passé la première fois que ça arrive. Il y a plein de choses intéressantes qui sont passées sur les Facebook et les réseaux sociaux dans les deux dernières semaines. Vous vous rappelez qu'il y a quelques épisodes, si vous nous écoutez, on a fait un sondage. Alex, en fait, s'interrogeait sur quelle est l'icône... L'iconographie tintino-ludique. Oui, exactement. Tu te demandais qu'est-ce qui représente plus tintin entre la fusée, la fusée dont on a marché sur la Lune, et le champignon de l'étoile mystérieuse. Oui. Puis finalement, la réponse, c'est que les gens n'ont pour une fois pas voté 50-50. C'est ça la nouvelle, en fait. Moi, je m'en sac, c'est quoi l'icône? C'est juste qu'on a réussi à faire un gagnant. Et oui, c'est la fusée XL5 qui gagne 77 à 23 en pourcentage. Une race. Oui, quand même pas pire. Mais c'était intéressant, les deux sont rouges et blancs, tu sais. C'est un peu le même principe, tu sais. C'est comme un fond de couleur avec des tâches. Il y en a qui sont carrés, il y en a qui sont comme plus rondes. La fusée est en forme de fusée. Oui, aussi. D'ailleurs, la preuve que la fusée est encore plus célèbre, c'est qu'aujourd'hui, Tania, tu nous as montré la couverture du dernier album de Jacques Goldstein avec la fusée. Oui. On m'a envoyé ça, d'ailleurs. J'ai des... Une exclusivité. Oui, peut-être pas une exclusivité. Non, plus quelqu'un d'interne dans le monde de la librairie qui m'a transféré. Ah, quelqu'un qui est interne dans une librairie qui est en ce moment dans... Oui, c'est ça. Marie-Hélène Beaujois. Un stagiaire, c'est ça, un stagiaire. De la librairie Beaujois. On va le mentionner. On les salue. C'est une bonne source. On les remercie. Et également, on avait un sondage lors de l'épisode de Shenzhen de Guy Delisle, où Alex et moi, on avait encore un différent de prononciation, qui est l'histoire de notre vie, où moi, je disais Shenzhen et Alex disait Shenzhen. Et là, Alex fait des recherches. Il est allé à la bibliothèque. Oui, mais on a trouvé comment ça... En fait, je te dirais, avec ce qui se passe en ce moment en Chine, je trouve ça terrible le conflit qu'on a eu. J'aimerais qu'on mette ça derrière nous, qu'on pense aux gens qui sont à Hong Kong. Oui, oui, tout à fait. Oui, oui. Mais on peut dire que ça se prononce de la même façon. Oui, les deux se prononcent de la même façon. Oui, oui, les deux sont bonnes. Les deux façons sont bonnes. Ça, c'est réglé. L'important, c'est juste de toujours utiliser la même prononciation, ce que clairement, on a mal fait. Ben non, parce qu'on utilise toujours les deux, ça fait que c'est bien correct. L'important aussi, c'est de se respecter. Oui, c'est ça. On peut-tu dire Shenzhen ? Non, ça, on ne peut vraiment pas le dire. Et deux choses en terminant. Si vous voulez vous amuser sur notre page Facebook, facebook.com, rg, c-k-r-l, h-a-r-g-a-c-k-r-l. On a deux trucs intéressants, si vous voulez vous amuser. Sur Twitter, cette semaine, il y a eu une espèce d'un mime. C'est ça, c'est le mot. C'est le mot. Un mémé. Non, non, ça repart. Moi, je ne dis pas mémé. Un mémé. Un mémé. Un mémé. Un mémé. Un mémé. Ou quelqu'un a posté plein de tables dans une cafétéria avec des noms de plein de monde et il a demandé aux gens à quelle table vous voudriez-vous vous asseoir. Et nous, on en a fait une version au Tintin. Alors, allez voir ça, allez commenter. On aimerait savoir à quelle table vous aimeriez vous asseoir. Vous avez plein de tables disponibles, 10 tables. Et notre table préférée à date, c'est la table 9. Avec le table des beaux bonhommes, avec Michel, Mathéo et Tarké. On ajoute maintenant la liste des hot topics. Peut-être un petit peu moins. Il est basané, ça fait son effet. Oui, c'est ça. Il y a des pommettes, là. Alors, allez commenter. On veut savoir à quelle table vous aimeriez vous asseoir. Et on a également, dans l'épisode de Paul, Guillaume a fait une blague un peu anodine, qui a dit comme ça, comme Guillaume est habitué de le faire, en rebaptisant l'album de Tintin, Paul 714 pour Sydney. Et il a fait également la couverture, qui est la folie sur Internet depuis hier. Alors, c'est vraiment très drôle. C'est la couverture de Vol 714 pour Sydney de Tintin avec les personnages de Paul. Allez voir. C'est vraiment drôle. Tout de suite. Allez voir ça sur notre page Facebook. Oui, allez voir ça. C'est vraiment drôle. C'est l'affaire la plus drôle que j'ai vue depuis hier. Sur notre page Facebook. Alors, voilà. Pour les actualités de Egaler G2. Maintenant, l'opus de Frédéric Péters. Guillaume, tu es en charge de faire le résumé. J'espère que tu l'as fait. Je l'ai effectivement fait, François. Pour qui le prends? Parce que là, j'avais 400 pages à résumer. L'opus, comme on avait dit tantôt, c'est une saga. Ah, c'est une saga. Non, on avait dit. Finalement. C'est pas saga. C'est une saga de quatre albums qui ont paru chez Atrabile entre 2003 et 2006. Ils ont également fait une intégrale qui, rappelons-le, est le plus gros livre de l'univers. Regardez-le à ce moment, c'est immense. D'ailleurs, on ne devrait pas l'appeler une livre, on devrait l'appeler une tonne. Le saga. Le saga. Zut. C'était écrit et illustré par Frédéric Péters, un auteur né à Genève en 1974. Et arrêtez-moi si je me trompe, mais je pense que c'est le premier auteur ouvertement suisse qu'on aborde à l'émission. Moi, je pense que oui. Et il a commencé sa belle aventure de BD en 1997 avec les albums Fromage et Confiture et Comment rigoler avec vos amis. Puis il a sorti Brandon Bellard l'année suivante. Là, c'était un peu obscur encore. C'est en 2001 que sa carrière a pris un tournant important avec son album Les Miettes aux éditions de Rosophile. Pas parce que le livre a eu du succès, au contraire, c'est parce que l'éditeur ne l'a pas aimé par toute. Alors, il a suivi la suggestion d'un ami et il a rédigé une BD autobiographique, c'est-à-dire Pilule Bleue, qui tournait autour de son histoire d'amour avec une mère monoparentale et de son enfant qui était tous deux séropositif. Un sujet badin. Pilule Bleue obtient immédiatement un immense succès critique. Il connaîtra une douzaine de rééditions. Bon, après ça, Peters était sur l'autoroute du succès. Il a fait plusieurs one-shots, dont Le château de sable et L'odeur des garçons affamés, qui mériteront d'autres récompenses à Peters. En plus des séries Amma, Comment, Lupus et Hergé. Pas Hergé de quoi qu'on parle, là, c'est deux lettres, là. Voyez-le, consonne, consonne. Mais je pense que c'est un gros fan d'Hergé. Oui, oui, il y a plusieurs influences. Hergé, Moebius, Hergé. Ça fait plusieurs. Oui, oui. Mais deux, c'est déjà plusieurs. Et Moebius, quatre. Jean Giraud, Moebius. Oui. Et on parle de Lupus ce soir. C'est quoi, Lupus? Eh bien, ça tombe bien qu'on avait fait jouer Poisson d'avril de Marc Derry, parce que ça résume super bien l'histoire. Marc Derry, pour nos auditeurs qui ne le connaissent pas, c'est le chanteur de Zébulon. Pour nos auditeurs qui ne savent pas c'est quoi Zébulon, Zébulon, c'est le ben de Marc Derry. C'est parenthèse. Alors, ça commence avec à peu près une once de pot du stuff pour les mouches, des mouches puis une canne à mouches. On a deux dudes en bonne et due forme, pour employer le terme si cher à mon cœur. Lupus et Tony, ils s'en vont pogner de la truite. On va être un petit peu plus précis. Alors, Lupus et Tony, c'est un scientifique fraîchement diplômé et un soldat renvoyé de l'armée qui décide de prendre une année sabbatique pour faire un road trip, prendre un maximum de droits et pêcher les prises les plus grosses et dangereuses possibles. Au fil de leur voyage, ils tombent par hasard sur Sana, une jeune femme troublée qui les supplie de les amener avec eux pour l'amener loin de chez elle et surtout loin de son père. La dynamique bien tendue déjà entre les deux amies d'enfance va se retrouver complètement chamboulée par une présence féminine, surtout si on tient compte du fait que le père de Sana est assez bouleversé du départ de sa fille pour envoyer un tueur à gage aux trousses des deux comparses. La situation vit rapidement au drame et nos héros doivent rapidement sortir du pétrin en se réfugiant sur une autre planète. Parce que, oui, j'ai oublié de dire que Lupus, c'est de la science-fiction. Parce que, oui, il y a des vaisseaux spatiaux, il y a des planètes, il y a des bébettes, il y a des robots et tout. Écoute, et, mes amis, c'est là, yo, ce qu'on est rendus. Saga, par Frédéric Peters. D'ailleurs, c'est intéressant que tu dis justement que c'est de la science-fiction, mais un peu à la fin, parce qu'au début, ça pourrait être un peu Fear and Loathing in Las Vegas. Exactement. Le père et des goûts à Las Vegas, c'est un peu le même genre d'intro. Copieur, t'as volé exactement ce que je voudrais dire. C'est terrible. Ben non, mais c'est pareil, un gars avec les cheveux hirsutres et un autre avec un petit casse-blanc sur la tête, c'est la même maudite affaire. Pour vrai, c'est pareil, c'est identique au film avec Johnny Depp et sa petite capine. Benicio Del Toro qui a les cheveux fous comme lupus. Mais est-ce qu'ils s'en vont dans l'espace? Ils vont à quelque part, mais... Métaphoriquement. Moi, je pense que Las Vegas, c'est un peu l'espace. Mais qu'est-ce qu'on en a pensé, sinon, en général, sous l'angle tintinoludique, étant donné qu'on cherche Tintin dans l'upus? C'est une grande question, ça. Qu'est-ce qu'on en a pensé? Ben, moi, c'était une deuxième lecture, comme je l'ai mentionné, on l'avait déjà lu. On dirait que j'avais oublié l'histoire de lupus et j'ai replongé dedans. Moi, je trouve, un peu comme Tintin, c'est un peu le gars ordinaire qui se fait propulser dans une aventure. Je dirais ça comme ça, quoique Tintin est probablement moins ordinaire que l'upus, qui est potentiellement le summum de l'ordinaire. Oui, c'est vraiment... C'est même pas un anti-héros, c'est vraiment juste un gars. C'est un dude. Saint-Pierre, 11,5, cheveux bruns, barbe. Il est très standard, il pourrait faire une pub de poulet. Fait que je pourrais faire une pub de poulet. Malpris, oui. Oui. Ce que j'ai aimé dans l'upus, c'est que Peter vous amène jamais où est-ce qu'on pense qu'il va s'en venir, où est-ce qu'il se dirige. Dans le fond, on a deux personnages principaux au début. À la fin du premier tombe, on donnera pas trop de punch, mais il en reste un. Il s'appelle l'upus, tu sais. Oui, oui, c'est l'upus qui reste. C'est ça, puis à vrai dire, je veux pas te donner de punch. Mais il y a quand même beaucoup de punch. Il y a beaucoup de revirements de situation. Oui, il y a des revirements qu'on peut pas trop divulguer. On apprend nos erreurs, hein. Oui. Tu sais, on va le dire. Est-ce que tu l'as dit, Guillaume, c'est séparé en quatre tomes. Oui. Puis à chaque fois qu'il y a un tome fini, même si c'est un intégral qu'on a lu, on sent assez bien où le tome finit. Puis c'est vraiment toujours sur un punch, un cliffhanger. Donc, oui, c'est assez trépidant quand même comme nature, malgré que ce soit contemplatif. Oui. C'est contradictoire de dire ça. On peut penser à la version américaine ou la version de Steven Soderbergh de Solaris. Je sais pas si il y en a qui l'ont vu. C'est ça, c'est très... Dans une station spatiale, c'est contemplatif. On regarde des nébuleuses, puis on regarde l'espace. J'ai l'impression que l'espace, même si on est dans la science-fiction, peut donner ce moment-là de contemplation. Dans n'importe quel film, justement, où on s'en va dans une fusée, c'est toujours le moment où on regarde la Terre. On dirait que le temps s'arrête. Frédéric Peters arrive à le faire, surtout à l'aide de grands rectangles, de tiers de pages, bien souvent, où on va avoir un paysage. Ces dessins de plantes, il y a vraiment des endroits luxuriants sur une certaine planète. Ça, c'est vraiment magnifique, on peut se le dire. Et moi, ma déception, c'est qu'il y a un personnage féminin qui est là, qui est un élément déclencheur, mais qui est pas mal juste un élément déclencheur. C'est pas un personnage qu'on va connaître en profondeur. On reste vraiment en surface. Comme dirait Alex en criant, « Ça s'appelle Lupus! » Je le sais, mais je trouve qu'il y a déjà plus de développement psychologique sur d'autres personnages qu'on ne contoie presque pas. Alors que là, je trouve que la fille est là pour être la fille, et ça, vous le savez, c'est ma grande déception. C'est un peu comme dans cette émission-là. Je suis clairement là juste pour être la fille de l'émission. Faire la mise en onde aussi. Aussi. Parce qu'on n'est pas bon. T'as raison que Sana aurait pu être plus développée. Effectivement, elle était un peu galette de riz. C'est pas celle au caramel. Non, c'est ça. Nature. Oui. Elle sert pas mal à être tourmentée et avoir un désordre psychologique peu défini. Puis un père potentiellement psychopathe. C'est ça, mais on peut supposer tout ça parce qu'elle a vraiment de très grands yeux. Mais autrement... Ah, parce que des grands yeux, t'as de quoi qui marche pas dans la tête. Clairement. Il faut que ça paraisse quelque part. Oui, c'est sûr. Mais c'est intéressant aussi le fait de faire de la science-fiction comme ça avec beaucoup de... c'est un moment contemplatif tout en noir et blanc. J'ai trouvé ça intéressant de... T'sais, cette façon d'aborder ça parce que ça aurait été facile de mettre des couleurs, t'sais, du mauve, puis du... du rose, puis du bleu, t'sais, du bleu pâle. Un peu de soin. C'est comme s'il y avait des martiens dans les temps modernes de Chaplin. C'est exactement ça. Mais il s'est... Il s'est repayé par la suite parce qu'il vient de... Il est sorti, je crois, au mois d'avril, le saccage, qui est sa dernière BD, et qui est seulement des planches à l'horizontale, sans dialogue. C'est juste une page, une planche. Et c'est une histoire de science-fiction justement très psychédélique avec des couleurs... La histoire, la psychédélique. Ça a l'air bien intéressant. Je l'ai acheté, il est sur mon bureau, mais là, j'ai une émission de Radio Affaires où il faut qu'on lise des 400 pages à chaque semaine. Tu peux pas parler de la saga saccage. Il l'a dit. Je le savais. J'ai pas capoté tant que ça sur Lupus, pour dire vrai. C'est pour ça que je crie tout le temps. Mais c'est vrai ce qu'Oli disait tantôt. On le sent vraiment à la coupure parce que c'est comme s'il y avait un lieu par album, à peu près. C'est pour ça qu'on dit que c'est très contemplatif. C'est pas full aventureux en train de courir. Vous imaginez l'émotion? Oui, celle-là même. Oui, celle-là même. L'introduction dans les films. Oui, c'est ça. Il court sur place. Mais non, c'est ça. J'ai l'attente de narratif, c'est ça. Bien contemplatif. Puis j'ai pas tant accroché là-dessus. Surtout, là, il y aura pas du vulgaucheur, mais la fin, mon Dieu, qui est ultra précipitée avec plein d'affaires garochées. Puis je sais pas. Moi, ça m'a pas... En même temps, je veux pas décourager personne de le lire. Il y a quand même des aspects intéressants. Les univers sont vraiment cool. Les planètes sont le fun. Les personnages secondaires, futuristes sont bien, bien smart. Mais non, ça m'a pas titillé le 400 pages. On est habitué dans la science-fiction à ce que ça soit épique. On s'attend un peu à ça, à ce que ça soit épique, que ça soit... Comme Saga? Que ça nous apporte des réponses. Oui, que ça nous apporte des réponses sur la vie, sur notre existence dans l'univers. Alors que ça, c'est vraiment juste un gars bien ordinaire à qui il arrive des affaires plates comme n'importe qui. La science-fiction, c'est peut-être... C'est un peu... C'est pas un capitaine, c'est pas un guerrier, c'est pas un astronaute. C'est juste un gars, c'est Alex. C'est un biologiste. C'est moi, c'est moi. Mais je suis pas biologiste. Non. Mais j'avoue que la planète de vieux, ça me faisait vraiment penser à un CHSLD. C'est nice. Mais il y a peut-être ça parce qu'on peut transposer tous les lieux à des places qui existent pour vrai. Parce que les puces, c'est vraiment ce qu'on appelle de la soft sci-fi. On a de la soft sci-fi et de la hard sci-fi. C'est là où les gros extraterrestres, les martiens. C'est là où est-ce qu'on va renverser de la polarité. C'est comme le Emmanuel du sci-fi. Je sais vraiment pas de quoi tu parles en ce moment. Aïe aïe, vous avez jamais écouté Bleu Nuit, personne? Ah! Pas débrouillé. OK, non. Parce que oui, dans le fond, c'était quasiment un prétexte pour rendre l'univers un petit peu plus funky parce que l'upus aurait très bien être un pick-up à la place d'un vaisseau spatial et un chalet dans le bois à la place d'une station orbitale futuriste. Ah oui, clairement. Moi, je le vois dans un chalet de gore. Vraiment, c'est vrai. Au Nevada. Oui, puis il n'y a pas non plus d'explications sur comment ça fonctionne les vaisseaux. Le vaisseau, il va juste du point A au point B. Il n'y a pas de déphaseur de protons. Exactement. Il n'y a pas trop de termes non plus qui fait qu'on... Ce n'est pas dans le ton. Non, exactement. Pour tous ceux qui se disent l'histoire, ça m'intrigue, mais je ne suis pas tant science-fiction, je pense que vous allez être en masse correct. Je trouve que la science-fiction est presque plus qu'un décor qu'un style dans l'upus. Si vous avez aussi de la force dans les avant-bras, c'est très important parce que si tu n'as pas aimé la science-fiction, ça peut aider à aimer l'upus parce que ce n'est pas de la grosse science-fiction, mais si tu n'as pas de force dans les avant-bras, tu ne peux pas c'est une brique d'antimatière, ce livre-là. Côté visuel, malgré que c'est en noir et blanc et un peu gras comme ligne, il y a quand même une certaine parenté avec Tintin. Je trouvais le type de personnage simple dans un décor complexe comme faisait Hergé, on peut trouver une certaine parenté là-dedans, quoique... C'est comme une ligne... C'est tiré par le portozoaire. C'est comme une ligne claire, grâce. Oui. C'est une... Oui. C'est une ligne sur le Witwatcher. Ça fait pas mal le tour de nos observations sur Lupus. On va avoir une courte pause publicitaire, on va écouter une chanson que j'ai déjà divulgâche. Qu'est-ce qu'on va écouter, Tania? Ben, Teardrop de Massive Attack. Et s'il y en a qui comprennent le lien, écrivez-nous sur hashtag matraquemolle sur Twitter ou Facebook, facebook.com, rgckrl. Si vous trouvez le lien, vous êtes notre amie. C'est vraiment un bon lien. Oui. Alors, on vous revient tout de suite après. Avertissement. Cette émission est déconseillée aux personnes âgées de plus de 77 ans. Le jugement des parents est conseillé. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Massive attaque avec Teardrop sur CKRL, vous écoutez E égale RG2 on parle ce soir de Lupus de Frédéric Peters sur la bande dessinée, si vous avez fait le lien avec l'album qu'on chronique et la chanson qu'on vient d'entendre, écrivez-nous sur facebook facebook.com ou sur twitter avec le hashtag on veut savoir si vous avez réussi à faire le lien entre la chanson et l'album de ce soir c'est un excellent lien c'est un très bon lien qui est cet homme donc voilà, comment je vous expliquais au début de l'émission comment nous on est dans un processus scientifique avec cette émission comment on en arrive donc qu'à faire quelque chose de scientifique avec ces bandes dessinées là très difficilement oui Guillaume mais on a quand même trouvé une façon et cette façon c'est le taux total Tintin donc chaque collaborateur de l'émission on va tous se donner ce qui est selon nous notre taux Tintin comment on trouve que la bande dessinée de ce soir se rapproche des aventures de Tintin c'est un bon parallèle est une bonne alternative comme par exemple la semaine dernière la marche du crabe d'Arthur de Pince a eu un taux total Tintin de 27 donc on était tous un peu d'accord pour dire que c'est pas vraiment une bonne alternative à Tintin par contre ce taux total Tintin ne veut pas dire que c'est une mauvaise bande dessinée ce n'est vraiment qu'un taux comparatif avec les aventures de Tintin je ne peux pas dire que c'est si bon que ça non plus c'était quand même c'était quand même bon mais c'est juste qu'on avait tous un peu des bémols donc voilà comment on fait donc c'est ça à la fin de l'émission tout le monde va donner son taux total son taux Tintin on va faire un taux total Tintin qu'on va mettre dans un graphique en forme de tarte un graphique en forme de tarte Tintin qui sera publié demain sur notre page Facebook donc allez voir ça si ce genre de choses vous intéressent et donc comment on comment on finance ça également cette émission-là vous savez que bon avec tous nos déboires plus d'album l'université qui brûle slash qui est inondée bien ça nous prend des commanditaires et ça m'amène à vous dire que l'épisode de ce soir cet épisode de Galère G2 est une présentation des croisières sur le Castafiore du Saguenay depuis plus de 40 ans c'est le spécialiste pour une croisière en chanson à bord de notre luxueux navire le Rossignol le Milolanais vous découvrirez les plus beaux attraits de cette magnifique région comme le mont Apicarros le mont Valan-Thompson le célèbre contrebandier c'est tout un mot c'est ben oui on connaissait le trait d'union le trait d'union célèbre trait d'union contrebandier il y a un centre de ski ben oui le Valinouet Thompson le célèbre contrebandier oui le village de Notre-Dame Dupont et Dupont et le monastère de Saint-Ludget de Milou et également nous sommes présentation de Chris Cola le cola au bon goût de shortening végétal alors voilà pour c'est une grosse semaine de commanditaire c'est une grosse semaine de commanditaire et oui mais heureusement qu'on en a ben il faut dire qu'il y a une surcharge pour louer l'upus à la biotech c'est le poids c'est au poids oui ben on prend les livres au poids ben oui c'est ça ben en plus il faut que tu payes ton 20$ pour rentrer ça nous coûte cher cette émission peut-être falloir regarder d'autres alternatives parce que peut-être pas s'abonner à Bibliothèque Premium on pourrait juste acheter les livres ça reviendrait moins cher voyons donc Alex franchement on n'est pas millionnaire ton empreinte écologique t'es obligé de prendre ton auto pour aller à la librairie puis là voyons donc et comment donc on parlait tantôt du taux total Tintin si vous êtes un habitué de l'émission ou si vous êtes tout nouveau avec nous nous d'habitude on compte tout en gognos avec un instrument qui s'appelle un gognomètre et Guillaume t'es ici ce soir et c'est toi notre expert qu'est-ce que ça fait un gognomètre ça mesure des gognos ah oui et pour ceux qui sont habitués de compter en gognos et qui là sont obligés de compter en tintin parce que nous on peut plus le faire parce qu'on a perdu notre gognomètre un tintin c'est équivaut à 1.33 gognos et là je sais on en parle chaque semaine le gognomètre est toujours pas arrivé je l'ai commandé depuis le début de la saison il est toujours pas arrivé la semaine dernière il était à Nottinggol sur le site de Postes Canada là je suis allé voir tantôt sur le site de Postes Canada et il est c'est vraiment juste en plus c'est entre guillemets au pays des soviets fait que là je sais plus quoi faire ben là en plus il reste 3 semaines dans la saison 3 semaines incluant ce soir il resterait comme 2 semaines pour l'avoir ben oui c'est top donc je sais pas quoi faire donc on a pas de gognomètre ben on va continuer de calculer en taux tintin bon tant que choix et bon comment on va faire ça ce soir pour calculer le taux total tintin c'est qu'on va prendre tous les personnages en tout cas une bonne partie des personnages des aventures de tintin et on va essayer de leur trouver un parallèle dans l'upus et on va y aller tout de suite qui est le meilleur tintin et pourquoi c'est sûr qu'il y en a un que son nom c'est la BD pis l'autre son nom c'est la BD mais ça veut pas toujours dire que l'upus c'est le meilleur tintin parce que c'est le personnage principal est-ce qu'il y a un tintin dans l'upus oui Olivier tu trouvais quand même toi des ressemblances ben moi je trouve qu'il peut avoir certaines ressemblances c'est malgré que c'est pas un gars très courageux ben il prend il prend ses responsabilités pas tout le temps mais il fait il fait ce que doit quand même une couple de fois il suit son coeur mais c'est vrai que c'est un peu comme tintin tintin il y a pas d'aventure il va s'en trouver une l'upus il fuit les choses c'est face au danger tintin il se précipite vers le danger et l'upus il regarde c'est quoi l'endroit le plus loin du danger possible pis il se rend là une autre affaire tintin quand il se bat il démolit l'adversaire l'upus il a comme mentionné à monique c'est la première fois qu'il mange un coup de poing et il s'en dit assez long là dessus ouais l'upus ça drogue un petit peu plus qu'à tintin aussi un peu plus mais tintin boit plus ouais ouais oh ben il en vire une coupe l'upus ouais c'est vrai fait quoi ben c'est parce qu'il y a pas d'autres personnages c'est un tintin par dépit mais c'est pas obligé il est pas obligé d'avoir un tintin non c'est ça peut-être que je pense mais je pense qu'on a toujours réussi mais il y en a peut-être une coupe cette année il faudrait que je vérifie dans mes notes mais ça se peut ça se peut qu'il n'y ait pas de tintin on n'a pas de honte à avoir ça se peut ouais mais voilà Tony a peut-être plus les attributs du bon protagoniste mais il se passe quelque chose qui arrive pas à tintin ouais ça arrive jamais à tintin jamais jamais meilleur capitaine à doc là ça serait peut-être Tony ouais ok moi j'ai une opinion contraire je dirais que c'est Niargans oui le vieux monsieur qui était un peu une sorte de mentor de mentor c'est pas mal lui qui accroche une paire de boules à lupus parce qu'avant ça lupus était pas très courageux c'est pas une belle façon de parler de ça non oui merci Guillaume d'avoir compris à ma place parce que là j'étais pas sûr mais ouais c'est ça moi mais ouais c'est pas qui est grincheux en plus c'est vrai qu'il est grincheux Tony aussi est grincheux par exemple il n'y a pas oui il parle en italien à la place de parler de mille milliards de mille sabords mais on a le même caractère explosif il boit pas mais il se drogue en innocent puis il a un tempérament de marin aussi il peut avoir deux hadocs si on n'a pas de Tintin on peut avoir deux hadocs tant qu'on a tout le monde à la fin meilleur professeur tournesol ben je peux y aller je ne sais pas mais oui c'est Arnold le gars qui cultive des choses sur la planète forestière c'est un personnage qu'on voit genre quatre pages sur 400 mais c'est celui qui cultive des trucs sur la planète des vieux ah ben moi meilleur tournesol je mettais Louisa la madame qui est comme aveugle mais qui voit autrement elle a comme l'air un peu complètement folle mais en même temps ce qu'elle fait puis ce qu'elle dit ça a du bon sens un peu comme professeur tournesol qui fait n'importe quoi mais qui est brillant quand même c'est peut-être dans la case du professeur tournesol que Lupus cadrerait le mieux aussi parce que c'est un étudiant multidisciplinaire en science en botanique botanique entomologie zoologie biologie en voulez-vous il répare des robots puis à la place d'être sauf puis de mal comprendre il se drogue en innocent lui aussi ouais j'ai hésité effectivement Lupus aussi ça se peut tout ça trifon Lupus même combat meilleur Milou c'est un petit peu tough parce que dans cet univers les chiens ils mangent ouais moi j'aurais dit le robot ménager dans la station spatiale c'est le plus fidèle c'est un estore on ne l'a pas un estore dans nos critères non mais c'est ça on va l'ajouter le meilleur animal ça serait peut-être la grosse cochonnerie dans le lac d'acide qui essaye de pêcher le monstre c'est le meilleur animal je trouve de toute l'aventure moi je dirais l'espèce de chien slash ours slash lapin sur le terrain d'Arnold de l'anarchiste qu'on voit sur une page mais qui est tellement cool peut-être slash kangourou aussi oui mais effectivement pour revenir au robot Nestor c'est vraiment un bon robotler il est vraiment c'est vraiment un bon faveur c'est vrai que Nestor n'est pas dans notre liste c'est pour ça que tu voulais qu'on en parle ma joke était prête depuis avant hier deux points pour le mot valise toi Olivier qui est expert en poisson le gros poisson l'immense poisson ça te dit quoi t'as-tu déjà vu ça dans tes recherches il n'y a pas beaucoup de lac d'acide sur table mais oui on pourrait faire un parallèle avec certaines espèces qui existent faut-ce que je réponde sérieusement tu peux essayer plus que tout le monde je dirais d'aller googler l'épisocité alligator pour avoir un équivalent on peut partager ça sur la page Facebook cette semaine assurément allez le googler et espérez que les lettres que vous rentrez il va vous dire voulez-vous plutôt chercher le bon mot oui meilleure Castafiore tout le monde me regarde moi j'aurais dit Sana c'est le choix facile en fait Sana c'est toujours bien mieux qu'il n'y a pas de choix mais en fait Sana moi je la garderais pour Irma qui est une femme qui pourrait avoir un meilleur sort oui c'est vrai il n'y a pas de Castafiore il n'y en a pas c'est tout mais en même temps si c'est Love Interest c'est pas mal le seul attribut qu'on peut donner à Sana elle en hérite par défaut ça peut être deux affaires il n'y a pas une tonne de personnages non plus c'est vrai les meilleurs Dupont meilleurs clowns des personnages un peu épais moi j'y allais avec les vieux villageois les chumets anarchistes de Njargan on dit pas assez que Njargan c'est le meilleur nom de personnage de BD de tous les temps si jamais on veut y aller un peu plus loin aussi on pourrait parler des assassins envoyés par le père de Sana qui sont des grands femmes de costumes comme les Dupont c'est vrai c'est vrai ça oui on a un excellent costume de poulet on comprend pas pourquoi meilleur Restapo Poulos le méchant le vas-y Guillaume le baron Helmut Magat Von Steenhanser oui c'est ça c'est un nom de méchant ou pas c'est très très c'est l'ultime nom de méchant mais quand quand il y a un Von à part les Von Trapp c'est comme c'est nécessairement quelqu'un de méchant c'est sûr que les Von Trapp quelque part dans leur lignée il y avait quelqu'un de pincement je pense que le frère du Von Trapp c'est un sympathisant nazi je pense que oui c'est ça mais oui oui c'est vraiment mais en plus on le voit jamais en plus en plus donc il y a peut-être plusieurs identités le meilleur frère l'oiseau des méchants de seconde zone moi j'aurais dit les sbires de Von Steenhanser qui sont assez facilement contrés on court un peu on tourne un coin puis ils sont plus là c'est texto ce que j'ai écrit dans mon téléphone les sbires de Von Steenhanser je suis surpris Guillaume qui n'était pas parlé et pourtant ça fit 100% du concept abstrait du manque de communication oui parce que j'avais pensé j'ai oublié de le noter mais oui c'est un des grands ennemis parce que là-dedans c'est texto c'est un immense livre rempli de manque de communication personne ne se parle ah seigneur meilleure Irma donc voilà moi j'y vais avec Sana parce que je l'ai dit tout à l'heure elle mérite vraiment un meilleur sort d'avoir un développement psychologique puis qu'on creuse un peu sa personnalité qu'elle ne soit pas seulement là pour je ne dirais pas un verbe qui pourrait divulgacher l'action principale du livre oui et disons qu'elle est dans l'incertitude jusqu'à la fin voilà est-ce que Darnell aurait moi j'avais Darnell aussi la pilote de la capsule médicale mais ça va Sana aussi mais non mais ça dépend de comment on voit les choses il n'y a pas de mauvaise réponse il y en a zéro sinon il y a la mère de Lupus et la mère de Tony qui sont juste des mères oui mais ça bon meilleur Serafin Lampion casse-couille par excellence moi j'ai le faux vieux le faux vieux le faux vieux tout à fait c'est très hot comme concept meilleur boucherie sans eau un commerce intéressant la station de vacances sans nom n'importe qui de qui qui essaye d'acheter de la dope pendant son voyage c'est toujours un bon commerçant meilleur oui t'as que bon j'avais suggéré les douanes spatiales on les appelle souvent on les voit souvent mais en fait il ne se passe pas grand chose avec les douanes spatiales meilleur goniomètre le robot ménager docteur ça peut être un objet moi en tout cas c'était mon goniomètre parce qu'il est vraiment cher pour nous et dans cette BD là sans ce robot là il ne se passe rien et le meilleur Michel un personnage qu'on ne voit pas beaucoup mais qui a vraiment trop de charisme il y aurait Darnell Darnell aussi on la voit un peu mais il y a quand même du chien c'est une Zorino aussi parce que c'est une année fidèle on l'a passé Zorino oui on l'a passé on l'a passé zut moi j'aurais dirait le père de lupus pour Michel il a comme une petite vibe je ne sais pas j'avoue qu'il y a quelque chose des yeux profonds les rations qu'on ne voit pas beaucoup mais qu'on a vraiment de carré je ramène aussi le chien kangourou lapin ours qui est vraiment cool on en voulait plus on fait du Zorino on peut on a le temps je dirais pourquoi faut-il que Tony s'en aille il s'est passé quelque chose ce punch là on n'a pas trop le choix sinon on n'a rien d'autre pour Zorino c'est ça moi je ramène Darnell là-dessus elle sert juste à être pure et smart et fidèle au début de l'émission on a fait beaucoup de blagues avec Saga parce que lupus c'est une saga mais ce n'est pas une saga et ce n'est pas la bande dessinée Saga mais on s'est comme rendu compte tantôt pendant une des chansons que c'est pas mal la même chose la bande dessinée Saga et lupus oui c'est un couple de fugitifs avec beaucoup d'introspection il y a vraiment beaucoup moins de gens avec des têtes en forme de TV dans lupus c'est ce qui manque le plus 100% moins d'ailleurs aller lire ça Saga c'est vraiment bon aller lire ça et il va y avoir une super grosse édition avec les 9 premiers tons qui va sortir très bientôt cool donc ça va probablement peser deux fois lupus j'ai hâte de voir ça ça risque d'être deux lupus égale un saga encore une fois un autre truc qui les rapproche le fait qu'ils sont deux grosses bandes dessinées pesantes est-ce que vous êtes prêts à me donner votre taux Tintin oui oui ok allons-y premier qui veut se lancer Tania je vais y aller avec 28% 28% ok tout ce que j'ai dit précédemment 28% de Tintin ah c'est pas des pourcents 28 Tintin 28 Tintin moi je vais y aller pour le sentiment d'aventure mais les personnages un peu trop développés puis le fait que c'est bien trop introspectif je vais donner un 22 Tintin ok Olivier moi je dis que ça vaut un tiers de Tintin donc 33 33 moi aussi j'avais donné 33 parce que c'est un beau chiffre en plus et Guillaume je trouve tellement que c'était à l'antithèse de Tintin que je donne seulement 17 Tintin 17 Tintin oh là là 133 divisé par 5 ça donne 27 Tintin 26.6 ben on était pas mal tout autour du tiers 5 donc 27 c'est à peu près comme la marche du crabe et pourtant et c'est 100 pages de plus alors voilà pour donc voilà pour l'opus de Frédéric Péters on a fait le tour on a on a l'auto total Tintin on a fait nos devoirs alors c'est tout pour l'émission de cette semaine la semaine prochaine c'est Nestor Burma avec spécifiquement l'album 120 rue de la gare donc allez nous télécharger sur Apple et Google on est sur Facebook également RG CKRL hashtag Matracmolle sur Twitter et Instagram allez tellement sur notre page Facebook parce qu'il y a tellement des affaires drôles il y a des affaires drôles on fait des fausses couvertures d'albums ça vaut la peine d'aller voir ça alors donc merci Guillaume Plante merci à toi François merci Tania Beaumont merci Alex ça fait l'UPS Alex Drouin Drouin qui va aller prendre ses médicaments merci Olivier merci alors mon nom est François Angers après la pause c'est l'émission cadenas directionnelles et lampes UV et nous on se retrouve la semaine prochaine pour un autre E égale RG2